Bonsoir. Comment ça va ? I am contente d'être ici. Je sais pas pourquoi je me mélange avec l'English, mais je suis très... J'ai trop d'énergie. Je ne sais pas quoi faire avec. Promis, je n'ai pas de substance dans le corps. Vous êtes où les gens ? Parce qu'il y a des gens qui me disent il est 9 heures du matin. Je me dis soit vous avez craqué, soit vous n'êtes pas en France. Hello de l'ouest de la Californie. Je visite la côte ouest. Les studios, je les fais. Solo. Ah comment j'ai kiffé ma race. Je viens de regarder chelou genre pourquoi elle est seule si une tueuse en série quoi. Non je kiffe ma propre présence. C'est quoi ton problème ? Si tu n'es pas à l'aise avec toi-même, les gens ne seront pas à l'aise avec toi-même. Moi je suis à l'aise avec moi-même. Alors là, c'est chaud. Tout de suite on commence dans du huit. La suspecte âgée de 39 ans a été arrêtée au domicile de sa victime à Milan en Italie, dans la nuit de mardi à mercredi. Elle a été incarcérée en attendant d'être présentée à un juge d'instruction. Elle profitait de la vulnérabilité de sa victime. Une femme de 39 ans a été arrêtée dans la nuit de mardi à mercredi à Milan soupçonnée d'avoir agressé sexuellement une octogénaire afin de détourner son attention et voler de l'argent et des objets dans sa maison. C'est hyper logique comme crime. Puisque tu veux qu'elle regarde ailleurs pour que tu puisses lui voler de l'argent par là, tu l'agresses sexuellement ? Qui est cette personne ? Ce sont les enfants de cet homme de 84 ans qui ont alerté les autorités et porté plainte contre la suspecte, entraînant l'ouverture d'une enquête. Selon leur récit, la trentenaire est déjà rentrée à plusieurs reprises au domicile de leur père pour s'en prendre à lui de manière violente de le voler, profitant de sa vulnérabilité. Des accusations que les enquêteurs ont pu confirmer en visionnant un chef des images de vidéosurveillance, la montrant en train d'agresser sexuellement la victime pour la distraire et lui dérober de l'argent qu'elle glisse ensuite dans son portefeuille. Elle est multitask la meuf. A l'arrivée d'une équipe de police mandatée par le parquet de Milan, dans la nuit de mardi à mercredi, celle-ci se trouvait toujours à l'intérieur de la maison. Elle a pu être arrêtée pour agression sexuelle et vol. En attendant d'être présentée à la juge d'instruction en charge du dossier, la femme a été incarcérée à la prison de San Vittorio, précise le média Milano Today. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de cette violeuse de vieilles personnes, de personnes âgées ? Putain, c'est un truc de fou quand même, je suis allée à me dégoûter de là. Bon, je continue, je vais sur la prochaine affaire, parce que là, j'ai trop d'énergie, faut que ça sorte de mon corps. Notre prochaine affaire nous emmène en Australie. Trois mois après le déjeuner mortel qui a causé la mort de ses beaux-parents, Erin Paterson a été mise en examen pour meurtre et tentative de meurtre. Des chiens renifleurs ont permis de révéler des preuves à son domicile. Normalement, I have a photo. Voici Erin. Alors Erin, c'est la meuf qui pleure. Attends, il y a beaucoup de gens sur la photo. Il y a des champignons. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, on va lire, on va lire. L'enquête continue sur l'affaire du déjeuner mortel en Australie. Ce jeudi 2 novembre, des chiens policiers spécialisés dans la détection d'appareils technologiques ont été utilisés dans la maison de l'accusé, Erin Paterson, comme le rapporte Sky News. Il s'agissait de la deuxième perquisition effectuée à son domicile, mais cette fois-ci, c'était pour retrouver des preuves électroniques qui pourraient révéler les intentions de la merde famille. En merde, elle s'est reproduite la truc. Les chiens recherchent des preuves électroniques. Ces chiens sont entraînés à détecter les cartes SIM, les clés USB et tout le reste. Un chien qui s'est reniflé de l'USB. C'est quand même particulier. Mais ils sont tous pareils les câbles USB, les trucs USB. Je suis pas sûre. Bon, on continue. Il se peut qu'il y ait des preuves sur des éléments qui serviront à l'accusation, a déclaré le médecin légiste présent sur les lieux. Pour rappel, on ne connaît pas les faits, en fait. Pour rappel, le 29 juillet dernier, Erin avait préparé sa recette du bœuf Wellington qui contenait des champignons, d'où les champignons de la photo, pour ses anciens beaux-parents, un pasteur et sa femme. Mais rapidement, les quatre invités sont tombés malades. Les beaux-parents et l'épouse du pasteur sont finalement morts des symptômes d'une intoxication alimentaire aux amanites phalloïdes, des champignons mortels. Et l'enquête a rapidement révélé qu'il y en avait dans le repas. Erin Paterson a toujours nié avoir volontairement mis des champignons toxiques. Seulement des preuves viennent la contredire. Ça m'intéresse. Selon les journalistes du Média australien, des chiens renifleurs ont été vus en train d'inspecter le garage et sauter sur la voiture de l'accusé qui était garé devant la maison. Des policiers ont ensuite été aperçus, transportant des sacs en papier contenant des preuves. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue en fin de journée ce jeudi, le détective en chef de la brigade spécialisée en homicide a indiqué qu'Erin Paterson serait interrogée à la fin de cette perquisition. Et quelques heures plus tard, elle a finalement été mise en examen pour trois chefs d'accusation de meurtre et pour cinq chefs d'accusation de tentative de meurtre. Parmi ces condamnations, la mère de famille est poursuivie pour avoir tenté d'empoisonner son ex-mari en 2021 et 2022. L'homme l'avait déjà soupçonné à l'époque d'avoir tenté de le tuer, mais cette dernière avait toujours nié les faits. Donc il s'en est sorti, c'est déjà bien. Erin Paterson comparait devant le tribunal ce vendredi 10 novembre pour reconnaître les suites données à cette affaire. Je crois qu'il y avait une autre photo aussi. Oh, Erin ! Oh, la pauvre Erin ! Ah la gueule de quelqu'un qui n'a rien fait du tout. Ah ouais, ça c'est sûr. Enpoisonnement aux champignons ? Mais c'est créatif déjà. Et puis c'est vrai que tu peux sortir l'excuse de « je ne savais pas c'était quoi ces champignons ». D'où ils viennent ? Je l'accuse déjà alors que la meuf, on ne sait pas si elle est responsable, mais si elle a déjà essayé sur son mari et si elle a été inculpée, ce n'est pas pour rien. On va quand même attendre la justice pour continuer à se foutre de sa gueule, mais bon, qui pense qu'elle est innocente ? C'est ça la question. Tenez, enfin, moi je ne pense pas. Pourquoi ses ex-beaux-parents sont allés manger chez elle ? C'est une très bonne question. Parce que c'est les grands-parents de ses enfants en fait. Ça doit être ça. Horrible cette affaire, franchement je suis écurrentée là du truc. On y va pour la troisième affaire du jour. J'aime pas trop faire les affaires en France, je sais pas pourquoi. Mais alors celle-là, écoute. Un collégien agresse avec des ciseaux un camarade sur fond de rivalité amoureuse. Le suspect à un élève de 14 ans dans un collège de Montaterre dans l'Oise a été placé en garde à vue mardi. Le pronostic vital de la victime est toujours engagé. Alerte au collège Anatole France de Montaterre dans l'Oise, mardi un garçon de 14 ans a été arrêté et placé en garde à vue, soupçonné d'avoir poignardé dans le dos, j'ai envie de dire des grands-parents en arabe, à l'aide d'une paire de ciseaux. Son camarade âgé de 13 ans, en pleine cour de récréation, vers 15h40. A l'origine de l'agression, pourrait être indifférent lié à une jeune fille dans le cadre d'une possible rivalité amoureuse. Le pronostic vital de la victime est engagé. La victime, sérieusement blessée au thorax dans l'agression, a été transportée en urgence au centre hospitalier d'Amiens. Son pronostic vital était toujours engagé mardi soir, rapporte le parquet. Une enquête en flagrant délit pour tentative de meurtre a été ouverte par le parquet de Sanlis et confiée au commissariat de Creil, mardi, juste après les faits. Selon le procureur Loïc Aburial, le jeune garçon n'a aucun antécédent judiciaire. Le jeudi 19 octobre, le suspect a été présenté à un juge d'instruction au tribunal de Sanlis. Contrairement aux attentes du parquet, le juge n'a pas retenu la qualification criminelle de tentative de meurtre. Pourquoi donc ? Cependant, il a décidé de mettre en examen le prévenu pour des violences aggravées compte tenu des circonstances de l'agression. Ces circonstances incluent l'utilisation d'une arme, le fait d'avoir attaqué un mineur de moins de 15 ans et d'avoir commis l'agression dans une enceinte scolaire. Ça fait beaucoup de choses. Pronostic vital toujours engagé. Imagine, il meurt le petit. Ça veut dire qu'il va être obligé de l'inculper pour meurtre, là. Le jeune de 14 ans a été placé sous contrôle judiciaire. Bon, parce qu'il n'a pas dans ce décédent, donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait un contrôle judiciaire. Alors que le parquet avait demandé son placement dans un centre éducatif fermé. Je pense que j'aurais préféré aussi. Le juge d'instruction a décidé qu'il serait accueilli sur un lieu de vie. Cette décision a suscité de nombreuses réactions. Le rôle et les conséquences de ce lieu de vie restent en fond. Ça veut dire quoi ? En outre, une mesure éducative judiciaire provisoire a été ordonnée pour suivre le suspect par la protection judiciaire de la jeunesse. Cette affaire suscite de vives émotions dans la communauté éducative et met en lumière l'importance de la sécurité dans les établissements scolaires. Les autorités judiciaires travaillent activement pour faire toute la lumière sur cette agression et rendre justice à la victime et à sa famille. Alors que l'auteur présumé est désormais entre les mains de la justice, la question de son avenir se pose. Quelles seront les conséquences de ces actes ? Qu'en sera-t-il de la réhabilitation d'un jeune de 14 ans ayant commis un acte aussi grave ? Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer le sort du prévenu et assurer la sécurité des élèves dans les établissements scolaires. Mais alors, je ne comprends pas. I don't understand. Pourquoi on se pose la question de sa peine ? En fait, on est en France, donc il y a des lois, il y a des textes qui sont déjà préécrits pour toi, pour que tu puisses décider d'une sentence, d'une peine. On dirait qu'il se pose même la question, on va le condamner de quoi ? Putain, c'est un garmin de 14 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes perdus les mecs, mais il y a des lois. Il a 15 ans, ok, tu te réfères au livre de ceux qui ont 15 ans, 14 ans. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a les lois pour les mineurs, il y a les condamnations pour les mineurs. On ne sait même pas s'il va mourir le petit. On ne sait même pas s'il va avoir des conséquences à vie de cette agression. Peut-être un traitement à prendre, ou peut-être, je ne sais pas moi, une rééducation pour, je ne sais pas. Mais déjà, à d'où elle vient cette paire de ciseaux ? Comment est-ce qu'elle peut être aussi pointue, aussi que tu as traversé par le dos le thorax, et de la planter dans le dos ? Déjà, c'est très lâche. Donc si tu crois que tu vas l'avoir la gonce comme ça, tu te trompes. Moi, je suis une meuf de 14 ans, je vois un mec qui frappe quelqu'un d'autre dans le dos pour m'avoir. Tu peux toujours courir, tu ne m'auras pas. Je vais aller voir la victime. Non, je rigole, mais franchement, je lui souhaite qu'il se rétablisse le pauvre, parce que c'est abusé de subir ça. C'est abusé. Des ciseaux, on en a tous à l'école. Bon, excuse-moi, c'est des ciseaux à bourrons. En collège encore aussi, hein. Qu'est-ce que tu fais avec des ciseaux pointues ? De l'art très précis ? Écoute, compas, c'était courant en collège. Mais tu es allé dans quel collège, en fait ? On y va pour la prochaine affaire, et celle-ci se passe à... Je n'ai pas noté. Désolée. Alors, écoute bien celle-là. Déjà, je vais te montrer la photo, parce que tu es obligé de voir la photo avant de connaître l'affaire. Hop là ! Excusez-moi, mais... On dirait qu'il vient d'être pris en flagrant d'élite quelque chose. Ah non, on ne se moque pas du physique, hein. On se moque de... Moi, personnellement, je me moque de l'expression. Non, mais regarde l'expression. L'expression. Vous m'avez pris en flag ! Alors que, je précise, c'est une photo du commissariat. Ça veut dire que le mec, il a eu le temps de se faire choper, menotter, il était dans la voiture, il a fait le trajet qui a duré je ne sais pas combien de temps, il arrive devant le photographe. Vous voyez, il est pris en flagrant d'élite. Un homme du Missouri a admis avoir commis un vol de banque très inhabituel au cours duquel il a griffonné sa demande au dos de son propre acte de naissance. Ton acte de naissance, tu ne peux pas faire mieux pour t'identifier ! Il a griffonné sa demande au dos de son propre acte de naissance tout en portant un bracelet électronique à la cheville ordonné par le tribunal qui a ensuite confirmé sa présence sur les lieux. Oui, parce qu'un bracelet électronique, ça te trace, en fait. C'est le principe du bracelet électronique de la cheville ! Michael Codney Lloyd, 30 ans, a plaidé coupable devant le juge d'un chef d'accusation de braquage de banque en relation avec le vol de 2021. Le 20 juillet 2022, les procureurs affirment que Michael est entré dans une Springfield Bank of America et s'est approché d'un caissier à qui il a remis une note exigeant de l'argent. « Donnez-moi votre argent maintenant ! » indiquait la note à rapporter la chaîne de télévision du Missouri KRCG. « Ne dites rien, j'ai un partenaire à l'extérieur ! » Les autorités ont déclaré que la note était écrite au surligneur rose au nom du propre acte de naissance de Michael. Peu de temps après que Michael ait fui les lieux dans une camionnette Dodge Ram de couleur noire, les autorités ont été informées par le petit ami de sa colocataire qui a révélé que l'homme de 30 ans était à l'origine du récent braquage de banque. La police a rapidement localisé Michael dans un parc à roulottes mobiles à proximité. Et il a ensuite avoué avoir volé la Bank of America. Parc à roulottes, c'est mal traduit, mais c'est là où il y a des maisons sur roues pour les gens qui sont très très pauvres. Et donc c'est là qu'il était. Les enquêteurs ont appris plus tard que Michael portait un bracelet électronique de cheville. L'appareil l'a également placé sur les lieux du braquage. Il avait reçu l'ordre de porter l'appareil suite à son implication dans un vol antérieur. Interrogé après son arrestation, Michael a déclaré qu'il avait orchestré très mal, mais le vol de banque mal planifié pour prouver quelque chose à sa petite amie. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé quoi, mais qu'est-ce que tu voulais lui prouver en fait ? Que tu pouvais t'en sortir en écrivant une demande de rançon, une demande d'argent pour un braquage au dos d'un acte de naissance sans te faire prendre ? Bon bah t'as perdu ton truc. Michael a déclaré aux enquêteurs qu'il s'attendait à être condamné à une peine de prison et qu'il assumerait l'entière responsabilité de la punition qui lui serait infligée. Michael a également déclaré aux autorités qu'il avait jeté son acte de naissance ainsi qu'une somme d'argent non divulguée par la fenêtre de son pick-up après avoir vu les gyrophares de la police se diriger à toute vitesse vers la banque de Springfield alors qu'il partait dans la direction opposée. On ne sait pas exactement de quelle somme d'argent elle s'est débarrassée ni si la somme a été récupérée. Les autorités ont déclaré que Michael avait finalement volé 754 dollars à la banque de Springfield et il risque désormais une peine maximale de 20 ans de prison ainsi qu'une amende de 250 000 dollars. Aucune date de détermination de la peine n'a encore été fixée selon les procureurs fédéraux donc on ne sait pas... Mais 20 piges ! Pour 800 balles ! Même pas 800 balles ! 750 balles ! 750 gardes ! Oublie l'acte de naissance parce que c'est vrai que c'est très drôle mais t'es un bracelet mec ! Le but du bracelet c'est ça ! C'est de te traquer, de te pister, de savoir ce que tu fais ! Alors on y va pour la prochaine affaire et celle-ci nous emmène en arc-en-de-ça ! On remonte très loin dans le passé ! De l'oréan, on monte dans la De l'oréan. Après avoir fourni un travail acharné pour élucider le meurtre d'un frère et d'une sœur survenu en 1981 un officier de police vient de permettre de clôturer ce dossier ! Des nouvelles qui font plaisir ! Il aura fallu attendre 42 ans pour que les autorités identifient le meurtrier de Karen et Gordon Alexander, un frère et une sœur de 13 et 14 ans, retrouvés morts en 1981 dans leur maison située dans l'Arkansas aux Etats-Unis. Grâce à l'analyse des traces ADN retrouvées sur les petites victimes, leur père vient d'être désigné comme suspect numéro 1 dans cette affaire ! Oh ! Malheureusement pour les autorités, l'homme ne pourra, putain, jamais être jugé pour ce double meurtre puisqu'il est mort en 2014. Je ne peux pas émettre un mandat d'arrêt contre une personne décédée, indique la procureure du comté de Miller dans une conférence de presse. Si l'homme avait été en ville, il encourait la peine de mort toujours en vigueur dans cet état. Selon les enquêteurs de la police qui ont travaillé sur ce dossier pendant plusieurs années, l'accusé aurait tué ses enfants au moment où sa fille aurait tenté de résister à son agression sexuelle, tandis que le garçon aurait été témoin de la scène. Le jour des faits, le mercredi 8 avril 1981, l'homme avait appelé la police pour indiquer qu'il était tombé sur le corps de son fils sur le sol de la cuisine alors qu'il rentrait du travail. Il avait précisé que sa fille, elle, était toujours vivante sur son lit et qu'elle avait dû retirer un couteau de cuisine de son corps avant l'arrivée de la police. Transportée à l'hôpital, Karen Alexander a finalement succombé à ses blessures. De son côté, leur mère était hospitalisée depuis trois jours pour des problèmes mentaux au moment des meurtres. Elle s'est finalement donnée la mort trois ans plus tard. Je fais une pause parce que c'est horrible ce que je viens de dire. Alors que l'enquête ne menait à rien, un détenu du Texas avait finalement avoué les meurtres des deux enfants en 1983. Henri Lee Lucas... Putain, qui se rappelle de se dégénérer ? Henri Lee Lucas avouait des centaines de meurtres non élucidés à ce moment-là. Mais plusieurs vérifications ont permis de révéler qu'il avait menti, et notamment dans l'affaire des enfants Alexander. Bien décidé à ne pas laisser ce dossier sans réponse, un officier de police a persévéré pour espérer identifier le meurtrier des deux enfants. Il n'a jamais abandonné, même après son départ à la retraite. Ça, c'est trop sympa. Alors que les investigations étaient à l'arrêt, l'officier à la retraite a eu l'autorisation de reprendre le dossier en totale autonomie en février 2022. Mais ça, c'est des gens, ils ont un cœur incroyable. Il a donc interrogé toutes les personnes fichées dans le dossier et envoyé les traces ADN au laboratoire de police pour les rentrer dans le système qui recense les profils. C'est comme ça qu'il a pu faire le rapprochement avec leur père. En reprenant les éléments d'enquête qui avaient été notés au départ, l'officier a révélé un détail qui ne collait pas. Le corps du petit garçon était froid à l'arrivée des enquêteurs, ce qui suggère qu'il aurait été tué avant que leur père ne parte au travail. L'absence de traces d'effraction dans la maison a également semé le doute. Une autopsie pratiquée sur le corps de la jeune fille avait aussi permis de révéler qu'elle avait subi une agression sexuelle entre 48 et 72 heures avant sa mort. Des éléments qui collent avec la piste du double infanticide. Un soulagement pour cet officier qui a pu élucider cette affaire qui l'obsédait tant. Il n'y a rien de mieux pour moi que de mettre fin à cette affaire. C'est résolu dans mon esprit, c'est donc une sensation formidable. Et j'espère que cela permettra à beaucoup de gens de tourner la page. d'un travail qui a porté ses fruits. Pour les personnes qui ne connaissent pas Henri Lee Lucas, il y a un documentaire super génial de Netflix. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais je l'ai vu au moment où il est sorti sur Netflix. Et c'est justement Henri Lee Lucas, le fameux tueur en série. Et en vérité, il a avoué des meurtres qu'il n'avait jamais commis pour la gloire, pour le succès. Enfin, gloire, succès. On se comprend, chacun sa vision de gloire et succès. Mais voilà, le mec voulait être à la télé, le mec voulait être vu, entendu. Et les Texas Troopers ont été énormément critiqués parce que pour eux, ça permettait des résolutions d'affaires, et parfois même des cold cases. Et en mode, Walker, Texas Ranger, on est trop fort. On a élucidé les meurtres et on a réussi à le faire parler. Alors qu'en fait, le mec, il faisait ça tout simplement parce qu'il avait envie de kiffer un petit peu la télé. Il mangeait bien, il était reçu, il était machin. Enfin, il avait un traitement de faveur parce que ça permettait à la police de clôturer des affaires. Le pire, c'est que parfois, c'est certains rangers, donc des flics, qui lui donnaient les informations, qui lui disaient comment le corps avait été retrouvé, qui lui montraient des éléments, en fait, où lui, après, il pouvait dire, je l'ai tué comme ça, parce que ça correspondait avec les images qu'on lui montrait, ou des éléments que la police lui donnait parfois directement. Des grosses merdes, ces flics, parce que comment tu fais ça aux familles des victimes, en fait ? On y va pour la prochaine affaire. Deux fillettes de 8 ans et 9 ans ont découvert qu'un homme les filmait sous la douche. Elles ont pu donner l'alerte et le suspect a été condamné à 25 ans de prison, ché ! 25 ans, c'est la peine de prison dont vient décoper Joseph Holbert, un homme âgé de 54 ans, originaire de Pensacola, en Floride. Cette décision a été prise après qu'il ait plaidé coupable d'avoir filmé des fillettes sous la douche en se cachant dans le vide sanitaire d'une maison. C'est en février dernier que le stratagème du quinquagénaire a été découvert. L'homme avait pris l'habitude de filmer discrètement deux fillettes âgées de 8 ans et 9 ans alors qu'elles étaient en train de se doucher. Il a également utilisé une caméra cachée pour les filmer sous la douche de la piscine familiale et dans leur chambre. Des agents de police ont été alertés par les victimes elles-mêmes. Elles étaient nues sous la douche, ont vu un fil noir, et elles ont tiré dessus. Ce qui leur a permis de voir un téléphone portable attaché. Indiquent les documents judiciaires. Elles ont ensuite précisé qu'après avoir tiré sur le fil, elles ont vu l'homme tenir son téléphone portable et se mettre à ramper dans l'espace se trouvant sous la maison. Mais là c'est une vision d'horreur quoi. Putain, imagine tu vois ça dans tes canalisations. La police a donc suivi cette piste et a découvert l'impensable. Les agents ont localisé le vide sanitaire, ont trouvé de la terre déplacée à cet endroit et remarqué que le fil noir était relié au téléphone portable de Joseph Olbert. Ce dernier l'avait laissé sur place en quittant la résidence à la hâte. Une perquisition... En plus le téléphone il est à son nom, quel hamar ! Une perquisition a ensuite été organisée au domicile des deux enfants et les autorités ont localisé une caméra cachée dans l'une des prises murales de la chambre des fillettes. Après l'analyse des images, les policiers ont noté qu'ils voyaient les fillettes entièrement nues et que la caméra a été dirigée directement sur la zone pubienne des mineurs qui se tenaient debout. Un examen médico-légal des objets a révélé l'ampleur des contenus et de pornographiques que détenait l'accusé. Face aux éléments recueillis par les enquêteurs, Joseph Olbert n'a pas pu nier longtemps les faits. Ce jeudi 19 octobre, il a été condamné à 25 ans de prison et est désormais inscrit au fichier des délinquants sexuels. Les crimes contre nos enfants comptent parmi les types d'infractions les plus sinistres et méritent les peines les plus lourdes, a estimé le procureur du district nord de la Floride. Alors, si on pouvait avoir des procureurs un petit peu partout comme lui, ce serait top parce que souvent, enfin souvent, malheureusement, trop souvent, trop souvent, les crimes sexuels ne sont pas assez punis, je trouve. Et là, 25 piges. Cheikh, c'est bien fait. Et c'est bien parce que du coup, ça a permis de aussi stopper les photos qui circulent. Imagine ce qu'il était en train de faire pour manquer les esprits. Parce qu'il était tout le temps en dessous à chaque fois ou pas ? Parce qu'il avait le portable, il les filmait. Donc non seulement il est sur place, il les filme. Après, il rentre chez lui, il a ça. En plus, il avait des autres photos d'autres enfants. Le mec a 54 ans. Il est intéressé par des filles de 8 ans. 8 ans ! Alors, on y va pour la prochaine et celle-là, c'est une autre forme de courage. Une femme retrouvée carbonisée est enterrée dans un cercueil de fortune. Son mari plaide coupable. Le corps de la jeune femme a été retrouvé brûlé, enterré dans un cercueil fait maison dans le Kentucky en juin 2020. Un homme de 56 ans arrêté pour le meurtre de son épouse dont le corps a été retrouvé dans un cercueil de fortune en Caroline du Sud vient officiellement de reconnaître les faits qui lui sont reprochés devant la cour fédérale de Greenville. Devant la cour, il appelait des coupables de plusieurs chefs dont des violences domestiques ayant entraîné la mort, utilisation d'une arme à feu et entrave à la justice. Le suspect et la victime s'étaient mariés en 2018. Depuis, ils entretenaient une relation libre émaillée de violences de la part du mari. Comme en témoignent de plusieurs appels d'urgence passés par la femme à la police, comment il n'a jamais été arrêté le mec ? Enfin, trois ans, c'est quand même long. S'il y a eu des appels pour violences domestiques, personne n'est là... Non ? Dans l'un de ses appels, elle déclarait que son compagnon s'en prenait physiquement à elle, la menaçant de la tuer, de brûler son corps et de l'enterrer. Un appel comme ça dans le passif des gens et tu ne te dis pas c'est peut-être lui ? J'arrête de m'énerver, je continue de dire parce que peut-être qu'il y a eu un truc et je ne suis juste pas au courant. Moins d'un mois avant la mort de la victime, la violence du suspect est encore montée d'un grade lorsque ce dernier a mis le feu à leur maison située dans la ville de Rock Hill. Si l'homme a été arrêté à deux reprises pour ses faits de violence par le passé, il a été chaque fois relâché. Pourquoi pas ? Entre le 2 juin et le 11 juin 2020, le couple est parti en voyage entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. C'est la grand-mère de la victime qui a donné l'alerte n'ayant plus de nouvelles de sa petite-fille depuis ce voyage. Le 13 juin, un gardien de cimetière du Kentucky a signalé une tombe semblant avoir été réalisée par un docteur. T'es gardien de cimetière, tu te balades parmi les tombes, c'est ton taf, hein ? Et tu vois une... T'as... T'as... C'est quelqu'un qui l'a fait ? C'est pas moi. A l'intérieur, les policiers ont découvert le corps d'une femme en partie carbonisée. L'autopsie révélera qu'il s'agit du corps de la disparue de Rock Hill et qu'elle a été tuée d'une balle dans la tête. C'est grâce au témoignage d'une personne ayant vu la voiture du suspect circuler aux abords du cimetière au moment du meurtre et à des achats suspects, une belle notamment, que les enquêteurs sont finalement remontés jusqu'à lui. Après avoir pris la fuite dans le Colorado, l'homme a fini par se rendre le 23 juin 2020. Seule l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Pour ces faits, le suspect en court une peine de réclusion a perpétuité. Il n'y avait pas une photo pour cette affaire ? Enfin, ça fait beaucoup, là, de choses, mais avec tous les éléments qu'ils avaient, je pense qu'ils ont dû quand même l'interroger et tout. Tu ne peux pas avoir un passé d'une femme qui a appelé déjà plusieurs fois la police pour violences domestiques. Elle disparaît. On retrouve son corps brûlé dans un cimetière presque par hasard, par chance. Tu ne soupçonnes pas le mari ? L'article ne fait pas mention d'une peut-être précédente arrestation interrogatoire qui n'a mené à rien où la police soupçonne fortement à cause des appels du passif mais n'ayant pas assez de preuves qu'on n'a pas pu le machin. Ce n'est pas ça qui dit l'article. Donc, ça me paraît quand même étrange. Je vais creuser un peu plus parce qu'elle m'intéresse cette affaire. Et j'avoue qu'il a quand même été malin parce qu'il l'a mise dans un cimetière. Il a essayé de faire une tombe propre, tu vois ? Genre, il a essayé de la faire glisser entre les mailles du filet. Genre, c'est une morte normale du cimetière. Normal. Elle appartient ici. Elle est à sa place. On m'a écureu cette affaire. Elle m'a... Le gardien connaît tous les locataires. Ses proches n'ont pas... Si, la grand-mère. Mais t'écoutes ou pas, Raja, là-haut ? Raja, on va faire un café. Mets un peu de thérapie. Je plaisante, je plaisante. Mon premier rencard m'a invité au spa pour voir mon corps en maillot. C'est trop intéressant vos histoires. Venez, on écrit un thriller de... Un thriller de la fiction. Et on a pour prémisse le mec demandé à ses victimes, ses futures victimes d'avoir un premier rencard au spa. Ou à elle-même. Venez, on écrit un truc en collaboration tous ensemble. Par contre, c'est que moi qui rigole les frais du truc, hein, attention. Les bénéfices, c'est tout pour moi. Non, je déconne. Mais franchement, juste pour rire, venez, on publie un truc et tous les bénéfices seront reversés à une association genre coquée ou un truc comme ça. Oh là, je rigole pas. Fait-on, on fait ça. On l'appellera le killer spa ou le spa killer. Allons sur le Discord. Donnons-nous rendez-vous sur Discord pour l'écriture collaborative d'un thriller. Un thriller qui sera drôle, par contre, il faut que ça soit drôle. Si c'est pas drôle, c'est pas moi. Et donc, c'est pas nous. Donc, le bikini killer. Mais venez, on fait ça, voilà. Le vendeur de Ksara. Ça peut être une histoire aussi. Venez, on fait des short stories. Il n'y a pas besoin que ce soit des longues histoires. Il n'y a pas besoin que ce soit un thriller. Ça peut être une série de nouvelles. Que des petites histoires comme ça. Le bikini killer. Le hammam killer. Le Ksara killer. Ça va être que des blasques comme ça. Mais moi, je suis capable, en fait. Je suis capable. Par contre, il faudra la supervision de Stig et Skizo. Donc, s'ils sont chauds, on y va. Il faut trouver comment genre ils vont les tuer. Chacun avec une technique un peu drôle. Ksara, ça veut dire pas en arabe. Désolée, pardon. C'est vrai que j'oublie que tout le monde ne parle pas arabe en France. Mais ça ne saurait tarder. C'est vrai qu'il faudrait féminiser les tueuses un petit peu aussi. La tueuse aux marlottes, elle empoisonnait les clients de son petit salon de Thaï avec des marlottes. Une tueuse vegan qui les fait cuire à la vapeur. Et le truc vegan, il faut obliger parce que ça, ça va bien marcher. Parce qu'on va avoir tous les vegans sur la gueule. Une vegan qui, en fait, est une cannibale. C'est les animaux que je veux protéger. Ce n'est pas les gens. Je les mange pour leur faire comprendre qu'est-ce que ça fait d'être un animal, un être vivant et d'être consommé par un autre être vivant. Ce sera la réplique de notre vegan qui leuse. Venez, chiche, on fait ça. Bon, l'idée est lancée. Mettez toutes vos idées dans le Discord. Venez sur le Discord. Et franchement, chiche, on fait ça. Moi, je suis assez folle pour le faire. Et par contre, je ne plaisante pas par contre sur les bénéfices du truc. On peut... On fait 50-50 ? J'avoue, la moitié reversée à des associations, ça, ça me plaît. 50. Et par contre, les autres 50, je donne aux personnes qui contribuent sur le Discord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je garde rien. Je veux juste la fame organisée par Sarah Panda. Ça me suffira. Si c'est écrit en gros sur le livre, je vous donne l'argent, ça me va. Ça se trouve, ça va être merdique et personne ne va l'acheter, le truc. On y va pour la prochaine affaire qui se passe aux Etats-Unis en 2023. Les passagers voyageant sur le vol d'Alaska Airlines, lors duquel un pilote a tenté de faire s'écraser l'appareil, ont révélé leur expérience à bord de l'avion. Le suspect, Joseph Emerson, un pilote de la même compagnie, n'était pas en service, mais il avait un siège dans le cockpit. On va parler de pourquoi. Le vol partait de Washington pour rejoindre San Francisco. Emerson se rendait à San Francisco pour piloter un autre vol avec un appareil 737, ont indiqué des responsables aux médias humilables. Au moment où l'avion se trouvait à 35 000 pieds d'altitude, Emerson aurait bondi vers les commandes et tenté d'activer les systèmes d'extincteurs incendies. Heureusement, pour les 83 personnes à bord, sa tentative n'a pas abouti. Sous l'influence d'hallucinogènes, ce n'est pas plus tard que les autorités ont appris qu'Emerson était sous l'influence de champignons magiques lorsqu'il a tenté d'arrêter les moteurs de l'avion. Ce n'était pas une magie blanche, je pense, parce que vouloir tuer des gens, photo. Après son arrestation, l'homme a avoué aux autorités qu'il avait consommé des champignons psychédéliques pour la première fois. « J'ai tiré les deux poignets d'arrêt d'urgence parce que je pensais que je rêvais et que je voulais juste me réveiller. » Les documents judiciaires indiquent qu'Emerson avait pris cette substance environ 48 heures avant l'incident. Le document obtenu par Sky News indique également qu'il a déclaré aux policiers qu'il pensait rêver lorsqu'il tirait sur les poignets et pensait souffrir d'une dépression nerveuse. Les passagers ont témoigné de ce qu'il s'est passé à bord de l'appareil et heureusement, plusieurs n'ont jamais eu conscience de ce qui se déroulait dans la cabine. Dans le cockpit plutôt. Un voyageur a même dit qu'il n'avait aucune idée de la gravité de l'incident avant son atterrissage. Nous n'avons rien su de ce qui se passait jusqu'à ce que l'agent de bord parle dans le haut-parleur et annonce qu'il y avait une situation d'urgence et que l'avion devait atterrir immédiatement. Environ 15 minutes plus tard, elle est revenue et a dit qu'il y avait une urgence médicale. Un autre passager, Alex Wood, a également déclaré que l'équipe avait précisé qu'il y avait eu une perturbation dans le cockpit. C'est loin, l'avion a dérouté vers Portland dans l'Oregon qui me fait penser à Days Gone le jeu vidéo pour les gens qui connaissent. Le suspect a été escorté hors de l'avion et placé en état d'arrestation. Selon une passagère, un agent de bord aurait dit au suspect « Tout ira bien, tout ira bien, nous allons vous faire descendre de l'avion. » Il a essayé tuer tout le monde et toi tu lui dis « Tout ira bien. » C'était très professionnel, géré très calmement et nous ne savions pas vraiment ce qui se passait jusqu'à notre atterrissage ajouter un autre témoin. Bien joué l'équipage. Une fois que tout le monde était en sécurité, le personnel avait rapidement informé les passagers de ce qu'il s'était passé. Après avoir atterri et que l'homme ait été escorté, l'agent de bord a parlé au micro et a dit clairement et simplement « Il a fait une dépression nerveuse. Nous devions le descendre de l'avion immédiatement. » Alors du coup, j'imagine que le personnel de bord pensait vraiment que c'était une dépression nerveuse. Ils n'ont pas dû savoir qu'il avait pris des champignons et je pense qu'ils ont dû penser à... Ils ont dû tout de suite percuter avec l'allemand qui a lui par contre vraiment tué les passagers et lui-même en faisant s'écraser l'avion sur une colline, sur une montagne pardon et ils ont dû se dire la même chose. Ils ont dû se dire qu'il était en dépression, il n'était pas bien et il a essayé de se tuer avec nous tous. Putain, ils ont bien géré les personnes. Alors moi, franchement, j'aurais été hors de moi et je pense que j'aurais très mal géré... Non, je dis ça, je suis mytho, je suis très professionnelle quand je suis au test de l'air. Le pilote a été inculpé de 83 chefs d'accusation de tentative de meurtre pour chacun des passagers ainsi que 83 chefs d'accusation de mise en danger par imprudence et un chef d'accusation de mise en danger d'un avion. Alaska Airlines a également confirmé que l'alimentation électrique de l'avion n'avait jamais été coupée et que tous les passagers et l'équipage avaient atterri en toute sécurité. Tous les passagers à bord ont pu voyager sur un vol ultérieur. Par ailleurs, la compagnie aérienne a déclaré que l'événement faisait l'objet d'une enquête de la part des autorités chargées de l'application des lois, le FBI ajoutant qu'il n'y a aucune menace continue liée à cet incident. Le suspect Joseph Emerson a été arrêté par le service de police de Portland. Les champignons qui durent 48 heures à plus, c'est hallucinant. Est-ce que c'est vrai ? Déjà, est-ce que c'est vrai ? Parce qu'il y a peut-être qu'il dit ça pour se déresponsabiliser, genre j'étais sous une substance tellement puissante que voilà, c'est pas ma faute. Je pense qu'il espère avoir une peine réduite. 83 chefs d'accusation pour tentative de meurtre aux Etats-Unis, c'est dans la merde, surtout le Régon. Le fait qu'il soit dans le cockpit, pour les personnes qui ne le savent pas, pourquoi un pilote qui n'est pas en fonction peut être dans un cockpit ? En fait, une personne qui... un personnel navigant, donc que ce soit un pilote ou une hôtesse de l'air ou un stuart, tu peux voyager en n'étant pas en fonction et tu as le droit d'être à bord du cockpit. En fait, tu as une agrémentation donc elle est valide même si tu n'es pas en fonction. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons. Des fois, ça peut être tout simplement parce que toi, tu as envie d'être dans le cockpit et discuter avec des collègues même si tu ne les connais pas. Mais voilà, c'est toujours fun de faire un décollage, un atterrissage puis le vol entier aussi avec l'équipage. Donc, ça m'est arrivé à plusieurs reprises où j'étais sur des vols pas en fonction et je suis avec l'équipage dans le cockpit. Donc, c'est super sympa. Ce n'est pas forcément plus confortable que les sièges qui sont dans l'avion. Le cockpit, c'est à peu près pareil. C'est petit, ce n'est pas super confort. Donc, ce n'est pas une question de confort. C'est vraiment une question d'être tranquille, d'être avec des membres d'équipage que parfois, tu peux connaître ou c'est juste des collègues et vous discutez un peu. En fait, quand tu es personnel navigant, tu n'es quasiment jamais très rarement en vol avec les mêmes personnes. Donc, c'est toujours des nouvelles personnes et tu développes cette habitude à discuter avec des gens que tu ne connais pas. comme si tu les connaissais. Et donc, on est tous comme ça. Enfin, moi, je ne le suis plus, mais quand j'étais hôtesse, c'était comme ça. Ça t'arrive, ouais, putain, j'aimerais que j'ai mal. Ou, putain, mon mec vient de me larguer. Ou, il y a un mec, une fois, il nous avait raconté toute sa vie pendant tout le vol. Putain, le vol était long en plus. Ah, ma meuf vient de me lâcher. Putain, machin. Enfin bon, c'est, voilà, on se raconte nos vies parce qu'on ne va jamais se revoir donc on n'en a rien à foutre. Et c'est des ambiances super sympas. Franchement, entre équipages, c'est très rarement des ambiances pourries. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour le mec, là. Il était juste avec des collègues, en fait. Ils n'ont pas vu le truc venir. Allez, c'est parti, on y va pour une prochaine. En Alabama, nous sommes en Alabama. Alors que sa mère se faisait tirer dessus par son compagnon, son fils, âgé de 10 ans, a tenté de la protéger en s'interposant dans l'attaque. Il a été grièvement blessé au visage et au bras. Il est dans un état grave. Ce dimanche 29 octobre, Kason McClung, un petit garçon de 10 ans, a été grièvement blessé au visage alors qu'il tentait de protéger sa mère. Cette dernière, Ashley McClung, a été tuée par balle par son compagnon. Christopher Narmore, dans leur appartement situé à Sheffield, en Alabama. Purée. En deux phrases, mon cœur s'est arrêté. Oh, purée. L'enfant a été conduit à l'hôpital après avoir reçu une balle en plein visage, une balle au bras, alors qu'il tentait de s'interposer entre sa mère et son petit ami. Donc, le mec n'est pas le père du petit. Des premiers soins lui ont été prodigués sur place pour ralentir les saignements. Il a été ensuite transféré par avion dans un centre hospitalier pour enfants. Selon le chef de la police, il devrait être opéré le lundi suivant. Les médecins ont pu sauver son bras, indiqué le chef de la police à nos confrères de People, et ils ont retiré une grande partie du plomb de son visage. C'est le petit garçon qui avait donné l'alerte en prévenant un voisin de ce qu'il venait de se passer. Ce dernier avait ensuite contacté les secours. En arrivant sur place, les policiers n'ont pu que constater la mort du couple. Les deux sont morts ! Une enquête a été ouverte et a révélé que Christopher Narmore avait tué sa compagne avant de retourner l'arme contre lui pour se donner la mort. Le petit ami avait une arme à feu et a essayé de tirer sur la mère et Kaysen s'est battu avec lui. Kaysen, c'est le petit garçon. Il a levé le bras et c'est à ce moment-là que son petit ami a tiré sur lui puis sur sa mère avant de se donner la mort. L'homme était déjà connu des services de police puisqu'il avait été arrêté le 3 août dernier pour violence domestique après que la victime, Ashley McLung, avait porté plainte contre lui pour l'avoir frappé à plusieurs reprises. Elle avait également indiqué qu'il l'avait traîné par les cheveux et menacé de lui tirer dessus si elle prévenait la police. Je vous montre une photo du responsable. Les documents judiciaires indiquent que Christopher Narmore avait nié ces faits et avait plaidé non coupable face à ces accusations de violences conjugales. Son procès a été prévu pour le mois de décembre 2023. L'enquête se poursuit puisqu'une autopsie est toujours en cours. Une cagnotte a été ouverte sur GoFundMe pour financer les obsèques de la mère de famille. Elle était courte mais purée ! Mais ce petit est un héros en fait. Cet enfant est un héros. Il a essayé de sauver sa mère. Il se retrouve tout seul. Au moins, il pourra se dire qu'il a tout tenté pour sauver sa mère. Il s'est pris une balle en plein visage, une balle dans le bras. Et c'est sûr qu'il est traumatisé. Il n'a plus sa mère. Je me demande s'il a son père biologique et quel courage. Il va avoir des années de thérapie devant lui. Mais en même temps, pas forcément. Peut-être pas parce que tu perds ta mère dans des conditions tragiques et c'est sûr que c'est traumatisant. Mais peut-être que le mec est un erroné. Peut-être qu'il va devenir président. Donc on a un dernier article. Et alors celui-là, pose ton coca, pose des pop-corns, ne consomme rien. Une femme qui n'est pas identifiée a séjourné quatre jours à l'hôtel Half Moon Bay avec son mari en novembre 2022. Le séjour s'est toutefois terminé en horreur. Dans la requête déposée le 12 octobre dernier, le couple poursuit la chaîne hôtelière Ritz-Carlton pour agression sexuelle. Et attends, parce que... Donc pour agression sexuelle mais aussi pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et négligence. Le 18 novembre de l'année dernière, les deux personnes ont demandé à la réception des bouteilles d'eau qui leur ont été livrées quelques instants plus tard. Ce n'est qu'au milieu de la nuit que la femme a pris une première gorgée d'eau. Ce faisant, elle a immédiatement su que quelque chose n'allait pas avec le liquide qu'elle venait d'avaler. Bon, c'est une photo générique d'un hôtel mais c'est pas grave. Le Ritz-Carlton a ensuite fait analyser l'eau de la bouteille, test qui a conclu que du sperme se trouvait à l'intérieur. Toutefois, l'hôtel a refusé de remettre une copie des analyses aux autorités ou même la bouteille d'eau. De plus, le Ritz-Carlton a refusé de divulguer l'identité des employés de l'hôtel en service ce jour-là afin que leurs antécédents et leurs antécédents criminels puissent être examinés minutieusement. La personne déviante n'a pas été arrêtée. Le couple marié depuis 25 ans qui a trois enfants a séjourné dans des hôtels du groupe à des centaines de reprises. Dans l'hôtel où l'incident s'est produit, les tarifs des chambres commencent à environ 800 dollars la nuit. Non mais, un hôtel à ce prix-là et t'as du sperme dans ton eau. C'est normal. Le groupe Mariot aurait offert au couple quelques... Pourquoi c'est Mariot ? Ça fait partie du groupe Mariot ? Bon, c'est ce qui est écrit dans l'article. Le groupe Mariot aurait offert au couple quelques maigres points Mariot Rewards. Le groupe ne souhaite pas les utiliser, créant de vie un autre séjour stressant au Ritz-Carlton. Les avocats des clients ont déclaré que le groupe hôtelier a été plus que dissimulateur. Plus dissimulateur que coopératif dans toute cette affaire, pardon. L'une des principales préoccupations de nos clients est que ce déviant soit attrapé afin que personne d'autre ne soit victime. qui a fait ça ? C'est la question. Pourquoi ? Déjà, dans ta tête il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi tu as fait ça ? Qui es-tu ? Et qu'est-ce que tu fais dans cette hôtel ? Et en fait, du coup, si eux ils ont grillé, imagine qu'il y a peut-être d'autres personnes qui n'ont pas grillé. Je ne sais pas, qui étaient un peu bourrés, tu ne sens pas le goût des choses. Tu as pris un peu trop de champignons hallucinogènes. Tu ne sais plus, c'est censé avoir quel goût l'eau, donc tu la bois normal. Quelqu'un qui a pris un petit peu trop de café thérapeutique, du cannabis, du vin, je ne sais pas. Toutes les personnes sont thérapies, déjà. Peut-être que tu ne sens pas le goût. Peut-être qu'il a fait ça à d'autres personnes. C'est écœurant, nous sommes d'accord. Imagine, il est malade. Est-ce qu'elle a compris ce que c'était sur le moment ? Est-ce qu'elle a vomi ? Est-ce qu'elle est malade ? Je ne sais pas si elle est trop malade. Je pense qu'on l'aurait su depuis le temps. Ça date de 2022, donc je pense qu'on l'aurait su. Mais au moment où elle a réalisé, comment elle a réagi, au moment où on a eu le retour d'analyse. Parce qu'elle a la dure « Hum, elle est bizarre, c'est tôt, il y a quoi ? Du mercure ? Et puis, imagine, c'est une connaisseuse. Alors, si c'est une connaisseuse, je pense qu'elle aurait tapé scandale direct. Mais du coup, si ce n'est pas une connaisseuse et qu'on lui apprend le truc après, tu fais une crise cardiaque. 25 ans de mariage. Ça veut dire que la meuf, elle a au moins, je ne sais pas, 50 ans, 40-50 ans quand même. C'est une agression sexuelle, tout à fait. C'est considéré comme une agression sexuelle. C'est fou, hein ? Enfin, c'est fou, heureusement d'ailleurs, parce que ce serait grave que ce ne le soit pas. Qu'est-ce que tu le mettrais sinon dans quelle catégorie ? C'est particulier. Il faudrait une catégorie hors catégorie pour les crimes de fous comme ça. Et elle ne l'a pas vue, ouais, du coup, c'est ça. Mais peut-être que c'était la nuit. Parce que quand toutes les personnes qui sont là dans le chat, vous êtes tous déjà restés dans un hôtel quand même. Un hôtel ou, je ne sais pas, même une auberge de jeunesse ou je ne sais pas, un truc. Bon, quand il y a de l'eau gratuite, qui se pose la question ? Une bouteille. Quand ça vient d'une bouteille, en plus. Les bouteilles fermées. Surtout qu'il y a des... Bon, c'est la Californie, mais il y a des pays, quand tu voyages, on te dit, ne bois que l'eau de bouteille parce que tu peux tomber malade. Et toujours, quand je suis allée en Inde, on m'a dit, ne touche jamais l'eau du robinet, tu peux tomber malade. Et donc, il y a des pays comme ça où ça craint et tout. Et justement, au Ritz-Carlton. Il ne faut plus sortir de chez soi. Stick, tu as raison. C'est toi qui as raison. Merci à toutes les personnes qui étaient là et merci aux personnes qui sont dans l'ombre et qui sont quand même là. Merci aux personnes qui participent sur le chat. C'est sympa. C'est toujours sympa de vous lire et de réagir. Bisous. Bonne soirée à toutes et à tous et on se retrouve bientôt.